Emmanuel. Ma femme qui est HPE, ultra réactive aux émotions, elle a conseillé d'évacuer ses émotions par l'intermédiaire des arts créatifs, que d'ailleurs elle a pratiqué plusieurs fois dans sa vie. On a d'ailleurs depuis acheté le bureau qui va bien, qu'on a installé, et le bureau est désespérément vide, elle ne s'en sert pas. Que faire pour lui refaire passer le message que je trouvais excellent, une excellente bonne idée de faire ça, d'autant plus qu'elle l'a déjà pratiqué. Qui a acheté le bureau ? Qui a eu l'idée du bureau ? Le HPI. Ah ben voilà, la réponse est dans la question. Et ben voilà, c'est que quand on dit créatif, monsieur Emmanuel, créativité ça ne veut pas dire acheter un bureau pour faire de la création dessus, c'est ça, c'est quand tu m'as posé la question, j'ai compris. C'est qu'en fait, si tu achètes un bureau pour que le créatif se mette sur le bureau et fasse de la création, on n'est déjà plus dans la créativité, il y a déjà quelque chose qui peut déranger. Ce n'est pas pour tout le monde pareil, mais c'est comme si tu l'obligeais et que tu la mets devant peut-être une incapacité à. Le sourdou il a du mal à se projeter dans la réussite de son projet. Il a du mal, le sourdou il a 200 000 projets, il est sûr de réussir, mais si on lui demande précisément qu'il est sûr de réussir là, 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 le doute commence à arriver. Donc en lui mettant un bureau, on n'est pas dans du créatif. Enfin, lui mettant une table de dessin, tu veux dire, quand tu dis un bureau. En lui mettant une table de dessin, tu vois, c'est déjà, déjà toi tu as le contrôle sur elle, c'est-à-dire, vas-y, fais de la créativité chérie, je t'attends. Attends, c'est pas ça la créativité. Créativité c'est une envie, c'est un désir, c'est une passion, donc il faut la mettre au moment où elle apparaît, il faut savoir l'utiliser. Et à ce moment-là, c'est ça, on ne peut pas, tu as cassé l'histoire en mettant un bureau, quoi. Il ne fallait pas lui offrir un bureau. Il fallait attendre qu'elle fasse son dessin ou je ne sais pas quoi, enfin c'est un art créatif en cachette parce qu'elle ne va pas oser les faire. Et le HPE, il a ce problème tout le temps récurrent. Et le HPE, il faut qu'il comprenne. C'est que monsieur HPE, si vous êtes marié avec une femme HPE, et qu'on la dirige vers la créativité, le HPE se sent, le HPE, il canenas, il contrôle tout. Jusqu'au moment où il se dit, il est capable de tout parce qu'il contrôle tout. Tu comprends, il contrôle tout, donc il est capable de tout. Le HPE qui n'a aucun contrôle sur rien, c'est le contraire du contrôle, il ne sépare les émotions dans tous les sens. À un moment, face à quelque chose de concret, la peur le remet, le doute le remet dans son incapacité. Il n'est pas sûr. Dans un projet créatif, on n'est pas sûr de réussir. C'est pour ça qu'il existe la gomme. Ta femme peut gommer. Et en fait, sans gommer, parce qu'il y a toujours quelque chose qui sort du créateur, mais en fait c'est ça, c'est que le HPE garde le contrôle de ce qu'il a à faire et ne comprend pas que le HPE n'a pas le contrôle sur la créativité. Le contrôle, c'est le contraire de la créativité. Et donc tu prends ta table, tu la mets sur machin.machin.fr, tu la revends et tu laisses ta femme rentrer dans la créativité quand elle le sentira, ce besoin. Sinon tu la mets face à son incapacité. Le HPE est incapable quand on l'attend et il se remet dans ce sentiment d'incapacité. C'est clair ? C'est une belle réponse. Tu n'as plus qu'à revendre ta table, tu as perdu beaucoup d'argent. Je suis triste. Je suis triste.